Voici la boîte du désert Elle ne contient pas tout le désert mais une partie du désert Le désert est un endroit dangereux Il y fait très chaud le jour très froid la nuit Rien n'y pousse On peut mourir de faim ou de soif Les gens mettent des vêtements épais pour se protéger de la chaleur pendant la journée et du froid pendant la nuit pour se protéger du vent qui cingle la peau avec le sable Dans le désert Les formes changent On peut s'y perdre On ne va pas dans le désert si on n'a pas quelque chose à y faire On va dans le désert si on doit y aller Voici Jérusalem Voici le temple de Jérusalem Voici le peuple de Dieu Sous-titrage ST' 501 Le peuple de Dieu Le peuple de Dieu priait Dieu dans le temple et Dieu était avec eux Mais ils pensaient que Dieu ne pouvait pas être ailleurs qu'à cet endroit Aussi furent-ils surpris lorsque les Assyriens attaquèrent la ville de Jérusalem Ce fut terrible Certains périrent de faim Et beaucoup moururent Mais les Assyriens repartirent Et puis ce fut les Babyloniens qui attaquèrent la ville Et ils détruisirent le temple et brûlèrent les murs Et le peuple de Dieu fut emmené en captivité Ils devaient marcher avec les soldats Et quand ils se retournaient ils voyaient la ville en feu et la fumée et ils se demandaient s'ils reverraient un jour Jérusalem Ils devaient marcher quand les soldats leur disaient de marcher se lever quand les soldats leur disaient de se lever se coucher quand les soldats leur disaient de se coucher ils n'étaient plus libres Le peuple de Dieu était en exil Ils étaient en exil Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux Et c'était long Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone Ils ont accroché leur harpe aux saules pleureurs Et ils ont chanté des chansons tristes Ils rêvaient de Jérusalem Parfois même Parfois même ils se tournaient vers le temple Et petit à petit ils ont compris que Dieu était avec eux aussi à cet endroit La présence de Dieu est venue à eux et ils se réunissaient pour prier pour se raconter de vieilles histoires ou pour chanter Et Dieu était avec eux Le roi de Babylone leur a permis de travailler Certains ont ouvert des échoppes et certains ont même travaillé pour le roi Et voici que le roi de Perse est arrivé pour prendre Babylone Certains du peuple de Dieu ont pu repartir avec Esdras Ils sont rentrés à Jérusalem et ont reconstruit les murs du temple D'autres sont partis avec Néhémie Et ceux-là ont reconstruit les murs de Jérusalem Le peuple de Dieu n'était plus en exil Ils pouvaient rentrer chez eux Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Certains sont restés Je me demande ce que vous avez préféré dans cette histoire Je me demande quel est le moment le plus important de cette histoire Je me demande si cette histoire parle de vous ou si vous êtes dans cette histoire Où ? Je me demande si l'on pourrait enlever un morceau de cette histoire une partie de cette histoire et que l'on ait encore tout ce qu'il nous faut et que l'on pourrait